— Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Actu du Territoire, que j'ai le plaisir d'animer avec le célèbre le grand Mathieu Pigny. — Merci, Thierry. Bonsoir à tous. — Et nous allons parler d'expertise comptable. — C'est le sujet de l'émission de ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Romain Biraud, le directeur général de la Cadonelle. — Bonsoir. — Bonsoir, Romain. — Et Nicolas Ferrand, le nouveau président du Conseil régional de l'Ordre des experts comptables. PACA. Bienvenue, Nicolas. — Bonsoir. — Nicolas, est-ce que vous pouvez nous présenter en deux mots l'Ordre ? — Alors l'Ordre des experts comptables. L'Ordre des experts comptables représente plus de 2 200 professionnels experts comptables, plus de 15 000 salariés dans notre région. L'Ordre a plusieurs missions. L'une d'elles est régalienne, lutter contre l'exercice illégal, à inscrire les professionnels au tableau ou les radier lorsqu'ils ne respectent pas les règles. Et là aussi, des missions de représentation des acteurs économiques du territoire, puisque nous sommes en lien avec la Direction générale de la finance publique, l'URSSAF, la préfecture, et aussi une mission de promotion de notre profession. — Et alors, pour ce mandat, quel objectif vous êtes fixé pour ces 2 ans ? — Alors pour ces 2 ans, la feuille de route est chargée. — J'imagine. — Je vais en développer un ici ce soir. Et éventuellement, je serai peut-être invité à revenir pour développer les autres, avec grand plaisir. Un des objectifs est de, justement, promouvoir la profession, la rendre attractive auprès des jeunes, puisque nous sommes en manque chronique de salariés. Il y a du travail et on n'a pas de personne pour le faire. Donc ça, c'est l'objectif principal, promouvoir la promotion, la rendre attractive, sexy, et aller à l'encontre, en fait, de ce public pour leur montrer ce que c'est, en fait, notre profession, nos professions, puisque expert-comptable, c'est pas qu'un métier, mais c'est plusieurs métiers qui se jalonnent avec du juridique, du social, beaucoup de fiscalité, et surtout, une expérience client formidable, puisqu'on est à l'occasion de rencontrer beaucoup, beaucoup de secteurs d'activité différents. – Vous savez que vous allez être un acteur incontournable de l'entreprise. Le métier est en tension, vous l'avez évoqué, il faut redorer un petit peu l'image du métier. C'est pour ça que vous avez collaboré avec la Cadonelle. Romain, vous avez reçu récemment le label École de la profession du métier de l'expertise comptable. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? – Oui, nous avons reçu, sur le courant du mois de janvier, au travers de la co-signature de Nicolas Ferrand et du Conseil national de l'ordre des experts comptables, le label École de la profession de l'expertise comptable, qui arrive pour nous comme une reconnaissance d'une de nos filières de formation au sein de la Cadonelle, donc les formations dans le domaine de la comptabilité, gestion, finances, sur différents canaux de formation qui permettent d'accompagner des jeunes depuis un bac technologique jusqu'à des niveaux de BTS, bachelor, DCG, le diplôme de comptabilité gestion, qui est lui-même un beau préalable à l'entrée sur les masters de DSCG, diplôme supérieur de comptabilité gestion. Et par cette reconnaissance, on met bien le focus sur une filière de formation qui permet de venir intégrer les métiers du domaine de l'expertise comptable et renvoyer, comme Nicolas l'indiquait, sur tout ce panel d'activités extrêmement diversifiées qui se réalisent au sein des cabinets d'expertise comptable immédiatement en lien, en accompagnement au service des clients qui démarrent de la petite structure unipersonnelle auto-entrepreneur jusqu'à des multinationales et qui vont donc pouvoir permettre à des collaborateurs d'experts comptables, sous la houlette, sous le contrôle d'experts comptables, de venir accompagner le dirigeant dans l'exercice de ces missions de chefs d'entreprise au quotidien. Donc on est sur de la stratégie, on est sur de l'audit, on est sur du conseil, bien entendu des missions réglementaires qui doivent se mettre en place pour les accompagner, mais ce qu'il faut entendre, c'est que tous ces jeunes qui vont pouvoir rentrer dans ces parcours de formation vont être en lien aux côtés des entreprises qui se développent et pouvoir assurer une saine dynamique de cette prospérité économique sur nos territoires. – C'est très très bien. Et alors Romain, quels sont les résultats ? Les premiers résultats ? – Les résultats nous permettent de venir enregistrer des prises d'infos, de renseignements, de rencontres sur des journées portes ouvertes. Un grand nombre de nos formations qui démarrent immédiatement à post-bac sont présentes sur Parcoursup, donc ça permet de renforcer également une notion d'attractivité sur ces différentes filières de formation. Nous avons ouvert également à la rentrée de septembre 2022 un bachelor spécifiquement pour rentrer en tant que collaborateur comptable sur le champ de l'apprentissage auprès des cabinets d'expertise comptable. Donc tout ce travail qui est mis en place pour renvoyer et mettre l'éclairage sur ces niveaux de formation permet d'étoffer le vivier des futurs collaborateurs, futurs entrants sur le marché de l'emploi en expertise comptable. – En termes de volume, Romain, ça représente combien d'apprenants, d'étudiants ? – Alors nous, sur la cadenelle, cette filière de formation rassemble à peu près 250 apprenants sur les différents niveaux de formation et on passe les 100-120 diplômés au plan annuel dans ce domaine-là. Mais effectivement, quand on entend les forts besoins en emploi dans la filière, ces chiffres peuvent être bien entendu surmultipliés sans difficulté. – On vous le souhaite. – Alors Nicolas, est-ce que vous avez un message à passer à nos téléspectateurs ? – Alors le message que j'ai à faire passer, il est simple. Lors des experts comptables, que ce soit en région ou au niveau national, c'est d'engager dans une démarche d'accompagnement et de montée en compétence de ces salariés, des jeunes qui sont dans la formation initiale. Et nous avons pour objectif de faire évoluer ces formations pour que justement les jeunes qui arrivent sur le marché du travail soient tout de suite en capacité de s'épanouir dans les entreprises. – De s'épanouir et aider les entreprises surtout à répondre à leurs besoins. – Mais s'ils s'épanouissent tout de suite, justement, ils pourront répondre aux besoins et les entreprises, dans un avenir proche, seront aussi en capacité de leur proposer des plans de carrière puisque notre métier est en pleine mutation. – Tout à fait. Romain, un message ? – On est sur un métier qui se digitalise fortement, qui cherche à être de plus en plus proche, je le disais tout à l'heure, du chef d'entreprise et de ses collaborateurs. On est sur de la réactivité. Le numérique est en train de rentrer pleinement dans la profession. Et je ne parle même pas de l'intelligence artificielle qui, elle, également, va venir à la rencontre de notre offre de formation pour pouvoir permettre à ces jeunes de rentrer à bon niveau sur le marché de l'emploi. Et puis derrière, formation tout au long de la vie pour pouvoir répondre aux exigences et aux évolutions du métier. Donc encore une fois, voyez ces professions comme des professions en pleine mutation, évolution. Et puis on vous attend à bras ouverts pour pouvoir vous accompagner dans ce parcours de formation avant de favoriser votre entrée sur le marché de l'emploi. – Des besoins, de l'attractivité, mettre de l'attractivité dans ce métier. Et puis une réactivité quand même. On voit que s'il y a des besoins, on sait réagir vite avec l'éducation, avec la formation. Merci messieurs pour cet éclairage sur cette profession. Chers amis, nous allons vous dire, comme d'habitude, à la semaine prochaine ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada